Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à prouver qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. Prouver, d'accord, on ne trouve pas. On prouve qu'une fonction qui nous est donnée est solution ou pas d'une équation différentielle. Premier appel, x plus 1 égale 3, c'est une équation d'inconnu x, de solution x égale 2. Pourquoi ? Parce que quand je remplace l'inconnu x par 2, 2 plus 1 fait bien 3, d'accord ? Donc une solution d'équation, anciennement, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est une valeur qui, quand on remplace dans l'égalité, ça marche, ça vérifie l'égalité. Alors pour une équation différentielle, en fait, on doit tester la même chose. Et cette fois-ci, l'inconnu est une fonction. Donc en fait, pour ça, si une fonction est solution d'une équation différentielle liée au dérivé, tu vas voir, eh bien il faut remplacer les fonctions, les dérivés, etc. et tester si ton égalité est vérifiée. Voilà, donc y, ça va désigner ta fonction, y égale f de x, g de x, ce qu'on te donnera, y prime, eh bien f prime x, g prime x, h prime x, bref, sa dérivée. y seconde, on ne le verra pas cette année, sa dérivée seconde. Donc voilà, donc premier exemple que je te propose de faire, et même deuxième et troisième, tu fais pause et tu les cherches. Alors le premier, soit l'équation différentielle e, y prime égale 6x plus 5 pour x réel. Montrez que la fonction définie sur R par cette expression qu'on te donne est une solution de cette équation. Eh bien écoute, qu'est-ce que je vois ? Je vois y prime. Traduction, la dérivée des fonctions qu'on cherche, ou de cette fonction f, doit donner 6x plus 5. Eh bien le plus simple, on va la calculer. On nous donne f, je fais calculer, je vois y prime, réflexe, ce que je t'ai mis ici là, en bas à droite, je calcule sa dérivée, il faut voir, je teste, est-ce que ça va faire le résultat escompté, c'est-à-dire 6x plus 5. Donc je t'affiche la correction. Donc pour trouver l'x, ma dérivée, donc je calcule la dérivée, je t'explique pourquoi, parce que j'ai vu ici y prime. C'est 3 fois la dérivée d'x2, donc 3 fois 2x plus 5 fois la dérivée de x1, plus une constante se dérive en 0 additive. Donc ça fait 6x plus 5, eureka, j'ai trouvé 6x plus 5, donc ma fonction, elle fait bien solution 2. Deuxième question. De même avec cette équation, c'est la même démarche, cette fois-ci elle est un peu différente, c'est y prime moins 2y doit faire 6. Et la fonction qu'on te donne, et qu'on te demande de prouver quelle est solution de cette équation différentielle, c'est k fois exponentielle 2x moins 3. Alors k, c'est une constante, d'accord ? C'est un réel quelconque. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On observe. Qu'est-ce qu'on a dans cette équation différentielle ? Le membre de gauche, c'est la dérivée de la fonction moins 2 fois cette fonction doit donner 6. On va calculer ceci en testant si la dérivée de c'est qui aujourd'hui c'est g, la dérivée de g moins 2 fois g, on va voir ce que ça donne, et on va voir si ça trouve 6. Donc c'est parti, je t'affiche la correction. Et donc pour tout réel x, je dérive g, j'ai vu qu'ici il y avait y prime, moins 2 fois, je mets g, je mets mes petits crochets, je remplace g prime, c'est qui ? C'est la dérivée de tout ça. Donc la dérivée d'un multiple d'une exponentielle, c'est k fois, on revient dans la dérivation, la dérivée d'exponentielle 2x qui est 2 exponentielle 2x, d'accord ? D'accord, voilà, la dérivée de 3 fait 0, moins 2 fois, et là on doit remplacer g de x, donc j'ai mis des crochets pour remplacer g de x, copier-coller. On fait cette petite distribution, et tu vois, regarde, moins 2 fois k fois exponentielle 2x, ça va s'éliminer avec ça, donc ça disparaît, il reste moins 2 fois moins 3, attention, qui fait plus 6, c'est gagné, j'ai trouvé 6, le second membre, donc c'est bien solution de cette équation différentielle. Attention, c'en est qu'une, il y en a plein, alors il se trouve, tu verras, à la fin du cours, que ce sera la solution générale, mais en fait, ici il faut mettre la constante, tu verras. Donc nous, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, troisième et dernier exemple, on te donne une équation différentielle, bon alors tu vois, x, la variable, fois la dérivée de la fonction, plus la fonction, doit donner 8x plus 3, ok, pour x réel, déterminer les réels a et b, c'est ça l'inconnu, afin que la fonction h définie par cette expression, une fonction affine, soit une solution de, eh bien, attention, là c'est un peu différent, tu n'as pas donné la fonction, on te demande de trouver une fonction de ce type, qui va être solution de ce problème. Donc, on va écrire ce qu'on sait, si on veut que ça soit solution de ce problème, de cette équation différentielle, il faut absolument que quand je remplace ici, h, c'est-à-dire ici, h prime x, ici, h, donc h de x, il faut absolument que ce calcul, là, donne 8x plus 3, et donc ça va nous mettre des contraintes pour trouver a et b, donc je t'affiche la correction, et donc si je veux que h soit solution de, si et seulement si pour tout réel x, quand je remplace ici, h à la place des y, donc ici, h prime x, h prime x plus h de x, ça doit faire 8x plus 3, c'est obligé, d'accord ? On doit absolument avoir l'égalité, sinon il ne sera pas solution. Tu fais tes petits calculs, h prime x, c'est la dérivée de ça, donc a fois 1 plus 0, donc a, que je t'ai remplacé ici, h de x que je colle ici, puisque c'est ici plus h de x, je fais mes petits calculs, j'ai ax et ax qui donnent 2ax, je t'ai mis des couleurs pour t'expliquer après, plus b, voilà ce qui sort à gauche, et voilà ce qui sort à droite, on a deux polynômes, deux fonctions affines, et quand est-ce que deux polynômes sont égaux sur r, et bien quand ici, ils ont le même degré, d'accord ? Et qu'on a les mêmes coefficients au même endroit, c'est-à-dire que 2a doit être égal à 8 d'une part, et b doit être égal à 3 d'autre part, ça te donne un système, tu le résous, il est très simple celui-là, ça pourrait être plus compliqué, donc a fait 4, et b fait 3, c'est obligé, conclusion, une solution de cette équation différentielle, donc la fonction définie par h de x égale 4x plus 3, voilà, donc tu peux en rencontrer également avec des dérivés secondes, comme ici, tu t'adaptes, tu devras dériver deux fois la fonction. c'est la situation. C'est la situation. Sous-titrage FR ?